salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo par rapport au set avatar the way of water donc j'ai enfin terminé vous avez la review de chaque set sur la chaîne et puis j'ai fait une playlist par rapport à avatar puisque j'avais commencé par ce set là que j'avais acheté en premier et après par la briquette voilà et que tout à l'heure enfin je suis en un blog par rapport à ça avec la modification de mes étagères pour après quand j'aurai fini tout ça faire une room tour voilà 2023 parce qu'il ya eu beaucoup du coup d'évolution et des sets qui ont dû sortir de la fin des étagères enfin qui sont plus visibles sont toujours dans ma collection mais qui sont ailleurs d'ailleurs bon ce sera dans mon blog mais je vous en parle vite fait je vais aller racheter quatre autres étagères comme ça à tiroir pour y mettre les sets que je vais vider justement ici que je vais dépoussiérer c'est pour ça elle est chargé il est prêt à être utilisé pour faire ça mais là donc pour cette vidéo là parce que bon on n'est pas dans le blog c'est par rapport à la collection des sets avatar the way of water donc je ferai pareil pour les sets avatar 1 une fois que je les aurai construit et que je les aurai switché d'étagères parce que là c'est ce que j'ai fait parce que ça c'est la même mais qui était ici mais que j'ai mis là au final ça va super bien parce qu'il n'y avait pas besoin d'autant d'auteur et là c'est cool parce ça me permet de vraiment mettre en valeur les sets avatar the way of water moi j'ai dû faire un petit peu quand même j'ai dû serrer un peu parce que ben il y en a quand même pas mal il y en a certains qui sont très gros et que je m'attendais pas ce soit aussi gros comme le village ou ben même payakan et puis ben la dimension des ailes aussi du ski wing donc j'ai dû faire un petit peu mais en scène stylé même qui n'est pas forcément logique parce que là normalement ça c'est c'est enfin au dessus fin sur terre quoi et tout ça c'est censé être sous l'eau alors que le sous-marin est plus haut que le truc mais bon c'est pas grave j'aime beaucoup le display avec le truc donc on va laisser donc ça par rapport au set avatar the way of water donc vous avez le plus petit set donc le ilou discovery donc la boîte c'est ça voilà donc avec syria et puis comment il s'appelle touc il me semble c'était qui je sais plus ouais non c'est tout que c'est ça donc franchement il était très sympa ce set là aussi donc pareil vous avez en review sur la chaîne voilà donc après le deuxième set enfin plus petit de la vague c'est le ski wing adventure voilà avec eux je n'arrive jamais à me rappeler ton nom ouais tonowari et puis ben j'exulie voilà donc franchement ça aussi très beau très belle créature mais bon j'ai été obligé de le mettre comme ça parce que les ailes sinon ça tapait dans la roche avec la raie donc ça faisait pas joli mais là j'aime bien ça fait vraiment l'effet du contour comme si voilà il faisait un super contour au niveau de l'eau je trouve ça très sympa après donc normalement bah ouais c'est le sous-marin mako voilà qui est le troisième set pas le plus petit de la vague mais qui commence à être plutôt badass avec justement ces magnifiques rochis avec neteya mais puis c'est très est également à ong juste là avec l'arc au final j'aime bien mais qui est un peu gros mais c'est sympa quand même pour les plus jeunes je pense ça peut être sympa ça leur offre une petite fonctionnalité pas mal qui est quand même bon encore pour les plus jeunes la pièce de flèche est quand même assez grosse donc je pense pas qu'ils vont avoir l'idée de se la mettre à la bouche et de la vallée quoi mais franchement pas mal et après ben on a le village des metkaina voilà donc moi je trouve très sympa je sais que certains n'aiment pas trop fin genre ça fait friends mais bon après je respecte cet avis mais c'est vrai que bah de façon avatar surtout par rapport à l'eau ça reste très coloré donc c'est ils allaient pas faire un truc genre 100% gris un peu comme star wars alors que dans le film c'est coloré donc c'est un peu logique ce soit comme ça et moi j'aime beaucoup les détails des fonds marins c'est vraiment ce que je trouve presque le plus beau du set que la cabane c'est vraiment ce qu'il y a deux choses c'est vraiment très beau et que vous retrouvez un peu partout même le socle juste là avec ronal qui nage et tout fin je trouve c'est vraiment super bien foutu puis ben ça vous permettait aussi d'avoir kiri et puis mais thierry aussi que je trouve vraiment magnifique cette figurine je pensais la plus belle version de l enfin en tout cas des deux que j'ai pour l'instant parce que j'ai pas construit les autres sets avatar 1 et du premier bas je les en tenue un peu guerrière sur le tanator donc mais je préfère cette version tout cas et le dernier et je pense c'est quand même le 7 le plus joli de la vague c'est vraiment paya khan le tout le coup c'est vraiment une tuerie ce set il est magnifique et lui qui a accompagné aussi du crabe soute qui est juste là que je trouvais pas mal mais c'est vraiment paya khan c'est une créature magnifique vous invite à aller voir la review avec le moulage exprès vous pouvez ouvrir la grosse mâchoire vous avez aussi l'eau acte syria le crabe souter il me semble il y avait une autre figurine aussi ou non je crois que c'est tout mais franchement magnifique ce tout ensemble enfin donc j'ai réussi à faire une petite étagère exprès pour donc je sais pas ce que vous en pensez donc une façon si vous souhaitez voir chaque c'est en détail avec les figurines tout ça toutes les petites fonctionnalités et tout d'arrivés de chaque set du coup est disponible sur la chaîne je ferai pareil pour la collection du premier film donc avatar 1 et il y aura toutes les reviews français tout dans la même playlist si vous souhaitez voir mais franchement je trouve que c'est une très très belle collection et ça fait plaisir et par exemple souvent je montre à un maire et tout ça certains sets pour avoir des avis ce qu'elle en pense elle aussi même qu'elle n'est pas forcément on va dire tout le temps fan des legos enfin surtout star wars d'alanta mar pas c'est tout le temps gris mais c'est passé comme ça et là justement l'a dit c'était cool parce que c'était coloré et moi ce que je vous disais aussi si je trouvais ça cool le fait de construire des choses enfin des véhicules ou même là tu as une maison ou des créatures pas forcément réelles mais inspirées quand même par exemple la baleine tout ça et ça vous permet de voir de nouvelles techniques de nouvelles pièces en plus qu'ils ont dû faire exprès pour fin à quel moment tu aurais pu imaginer qu'on aurait une pièce pareil franchement c'est magnifique je trouve je pense c'est vraiment payakan que je préfère c'est vraiment une tuerie mais j'avoue que j'aime bien aussi l'utilisation et pourtant c'est on peut pas vraiment considérer ça je trouve comme des pièces ces espèces de pièces un peu plastifiées voilà pour les nageoires pas c'est pas des ailes du coup de chez créatures comme le hilou le skimwing ou alors pour le toit en fait de la petite maison je trouve que ça donne vraiment super bien mais c'est pas forcément des pièces mais je trouve que ça fait vraiment le travail et du coup c'est cool et même tous les l'idée en même temps je trouvais ça pas ouf parce que si tu les enlèves du socle ça fait pas joli d'avoir les tiges techniques en même temps au final quand tu mets comme ça tu vas jamais les enlever en tout cas moi ça va pas s'enlever du socle donc au final c'est plutôt pratique d'avoir un joli socle marin pour mettre en valeur telle ou telle créature ou véhicule comme même pour le grab saut vous avez un ou pour le sous marin donc franchement c'est cool donc voilà donc pour la vague avatar the way of water donc franchement une super bonne vague au final vous n'avez pas énormément de doublons et même si vous avez en doublon en fait il n'y a que vraiment cyreia qui est dans le set du toucoun et dans le hilou qui est exactement la même figurine par antonowari que ce soit celui ci ou celui du set des villages medkaina et ben c'est pas le en tout cas sur les torses et les jambes c'est pas le même donc ça vous fait quand même une exclusivité en fait de je suis presque chaque figurine pour chaque set et surtout bah un qui reste d'être plutôt je pense rare et collector surtout plus tard pour les prochains films puisqu'en plus il est mort dans ce film là netteyam je pense pas qu'on va le revoir à part si elle pensait de et waouh je sais pas quoi et qui réapparaît mais de là à ce que lego le refasse dans cette lego enfin en figuré dans un set je pense pas donc voilà donc j'avoue que c'est vraiment un plus avec et plein de nouveaux coloris aussi et de pièces vraiment que j'adore que ce soit les feuillages les pièces de coraux l'utilisation de nouveau de la pièce de la raie pour en faire une raie un peu de pandora c'est vraiment magnifique tous les poissons recolorés enfin franchement c'est un une vague incroyable donc voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas aussi si vous souhaitez me donner votre avis par rapport au film j'avoue que la première fois je l'ai vu moi j'étais un peu j'avais aimé on en prend une claque visuellement mais en même temps j'étais un peu déçu alors que le reste j'ai vraiment apprécié le revoir donc je suis quand même content de ce film récapituler c'est franchement une super bonne vague avatar je suis vraiment super content dire qu'il ya quelques années même quand le premier était sorti j'avoue j'aimais pas trop mon compte s'est sorti j'avais huit ans et j'avoue j'étais pas trop attiré par ça je sais pas j'étais déjà dans marvel mais j'avoue que j'étais pas trop fan et là qui a eu la bonne annonce de ça je trouvais ça magnifique parce que j'adore tout ce qui est animaux marins et tout et après qu'ils aient ressenti le 1 au cinéma et du coup j'ai été le revoir pour me refaire un avis j'ai vraiment adoré puis je l'ai revu même deux trois fois après sur Disney plus et que ça m'a fait craquer à acheter les sets mais franchement je suis pas déçu et les gars ont mis vraiment le paquet en détail et puis même pour les figurines je suis content qu'ils aient fait avec les grandes jambes et tout enfin franchement comme ça tout est juste que ce soit pas pour ben les navis de grande taille les ados les petits enfants enfin franchement c'est parfait donc franchement super content de cette vague après oui le seul point un peu négatif c'est vraiment les prix des sets ça fait vraiment cher mais si vous trouvez en promo que vous êtes comme moi que vous pétez un cas parce que vous aimez ça à un moment donné vous êtes obligé d'y mettre le prix donc voilà c'est comme ça donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous avez aimé le film quel est votre set même préféré moi je pense que moi je mets paille à cannes en top 1 donc voilà donc puis faites un petit tour si vous souhaitez en description pour twitter instagram tiktok pour vous abonner et puis lâchez un petit like et vous abonner à la chaîne youtube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez salut salut ous-titres par Jérémy Diaz